ok voilà bonjour à tout le monde que le seigneur vous bénisse au nom souverain de jésus christ bienvenue à cet espace spécial de cryptage des écritures ce moment extraordinaire partageons la vidéo s'il vous plaît parce que le son il est bon et si tout le monde me suit sainte bénisse bon appétit à ceux qui mangent nous sommes en mission et voilà bonjour à evelyn bonjour à annick jenna bonjour à jacqueline s'il te plaît partage cette vidéo au maximum parce qu'on va parler des choses un peu sérieuses d'habitude c'est toujours des choses sérieuses que nous parlons partage la vidéo au maximum et invite tes amis partage dans les groupes et laisse que le seigneur te bénisse dans le nom souverain de jésus je fais le et sois béni bonjour au pasteur Patrick Kwan à Cindy Noah et à tous ceux qui sont en train d'arriver que le seigneur vous bénisse nous sommes à Garoua habitants de Garoua nous sommes dans la ville de Garoua malheureusement on n'a pas pu faire la retransmission vraiment en direct à cause de certains problèmes techniques mais nous sommes dans la ville de Garoua et nous avions au début trois jours mais le programme de trois jours nous avons ramené ce programme à deux jours je suis dans la ville de Garoua vous n'étiez pas au quartier au plateau en face de l'hôtel de la canne l'église c'est seulement la route qui sépare l'église de l'hôtel de la canne je demandais simplement hôtel de la canne en face d'aller trouver l'église c'est la dernière soirée aujourd'hui donc si tu n'es pas là aujourd'hui c'est la dernière soirée nous sommes venus inaugurer la chapelle de Garoua et dire aux populations de Garoua que nous vous aimons nous prions pour vous et le seigneur a permis qu'on puisse avoir un lieu de culte désormais dans la ville de Garoua donc cette soirée sera la dernière soirée où nous serons dans la ville de Garoua donc s'il te plaît passe l'annonce autour de toi et surtout c'est un lieu extraordinaire c'est un lieu pourvu par Dieu lui-même pour pouvoir permettre aux fidèles de la ville de Garoua de pouvoir venir adorer avec nous ceux qui veulent adorer avec nous ceux qui sentent la vocation de servir Jésus Christ avec nous que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus pendant que nous attendons les autres connectons-nous massivement, partageons la vidéo et surtout abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre page Facebook s'il te plaît abonne-toi à notre page que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus j'espère que le son est bon merci Jésus Père merci pour ta grâce merci pour ta grâce au nom de Jésus Christ partage la vidéo on va partager un peu prier et après cela nous avons la réception tout à l'heure j'ai eu une rencontre avec tous les bienfaiteurs, les bâtisseurs de la maison de l'éternel en direct donc c'est l'opération deux minutes avec le prophète s'il te plaît, appelle un peu d'année, tu me la passes donc on aura cette rencontre avec les bâtisseurs de la maison de l'éternel tous les bienfaiteurs de Garoua on a l'opération deux minutes avec le prophète tout à l'heure les gens sont entrés, ils s'inscrivent donc après je dirai que par la grâce du Seigneur Jésus Christ on va j'irai avoir un moment d'entretien avec les bâtisseurs de la maison de l'éternel nous aurons deux minutes rapidement on va prier, causer ensemble, discuter, prier et s'il y a une parole de l'éternel pour toi ta famille, je vais te la donner et te bénir et puis on va se préparer pour la soirée et en soirée nous avons une dernière séance aujourd'hui nous allons travailler sur le brissement des maléditions de la terre et je sais que le Seigneur nous amènera encore très loin par la grâce du Seigneur Jésus Christ donc nous allons le faire si tu es en ligne, donne-la à moi donc nous allons le faire chacun vient avec sa bouteille d'une de faveur donne-la à moi est-ce que tu l'as en ligne ? elle en direct, je vais l'avoir quel arrêtement le flash ? je vais l'avoir en direct appel n'importe qui comme quel arrêt le flash appel au Rodrigue ou je ne sais pas trop quand on lui passe le téléphone c'est ce que je fais plus important que le flash donc voilà je disais que nous avons dans cette opération avec les bâtisseurs et les bienfaiteurs de la ville de Garoua donc j'aurai un entretien avec eux tout à l'heure vis-à-vis de deux minutes par la grâce de Dieu à partir de 15 heures on devrait faire ça ce matin mais à partir de 15 heures parce que je voulais d'abord faire ce direct donc après cela par la grâce du Seigneur Jésus Christ nous allons travailler en soirée nous travaillerons en soirée et je sais que Dieu va se manifester allô oui bonjour oui ça fait plus de 5 minutes que j'ai commencé le direct là ça me passe pas zoi pourquoi nous allons parler des choses extraordinaires qui peuvent changer ta mentalité nous allons partager à propos de ces choses là et je sais que Dieu qui est fidèle qui est grand va nous amener quelque part il nous mènera jusqu'à bon port Dieu nous mènera jusqu'à bon port parce qu'il est fidèle il est souverain notre Dieu nous allons prier Seigneur Jésus nous te bénissons nous te clamons ce matin nous apprécions ton œuvre au milieu de nous Seigneur que ton nom soit glorifié merci pour tous mes frères et sœurs qui sont connectés ce matin que ta main forte et puissante agisse en leur faveur au nom souverain de Jésus Christ Amen que Dieu te bénisse alors il faut dire que nous sommes dans la ville de Garoua et Dieu nous a fait grâce d'être là et je bénis le Seigneur pour la sécurité qu'il a apporté à toute l'équipe qui était de Yaoundé pour arriver jusqu'à Garoua et nous sommes là et aujourd'hui c'est la dernière journée que nous avons passée à Garoua donc si tu es à Garoua et tu n'as pas j'étais là hier soir je pense que c'est l'occasion pour toi de pouvoir te rattraper que le Seigneur te bénisse nous allons continuer ce soir et je voudrais vous parler de quelque chose sur laquelle le Seigneur m'a entretenu pendant toute la nuit de samedi dernier et j'ai partagé avec cela à Yaoundé donc on va partager en quelques minutes et je veux prier avec toi pour pouvoir continuer les batailles de l'éternel notre Dieu vous savez que le christianisme est basé sur des socles spirituels et j'ai l'habitude d'expliquer que ces socles spirituels là c'est ce que Jésus-Christ a appelé la vérité lorsqu'il a dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira donc lorsque Jésus parle de connaître la vérité il s'agit des secrets du royaume en réalité et lorsqu'il dit vous connaîtrez vous savez qu'il parle au futur vous connaîtrez ça veut dire que c'est un événement auquel il faut se préparer c'est un événement qui doit être important pour chacun d'entre nous c'est un événement fondamental dans la vie de chaque chrétien donc vous connaîtrez la vérité la connaissance de la vérité est fondamentale dans la manière dont nous servons le Seigneur la vérité est quelque chose de fondamental dans la vie de tout croyant chrétien connaître la vérité et j'ai l'habitude de dire que votre liberté se mesure à la quantité de vérité spirituelle que vous connaissez je me répète encore votre liberté spirituelle se mesure à la quantité de vérité que vous connaissez autrement dit vous êtes libre à la même dimension que votre niveau de connaissance mais s'il s'agit de la connaissance des secrets du royaume de Jésus Christ donc personne ne peut réussir dans la vie ou dans sa marche avec Dieu s'il ne connait pas la vérité ça veut donc dire que le christianisme devrait être une quête permanente de la vérité et non pas une quête permanente des miracles ou de la guérison ou de la prophétie ou bien de toute autre raison qu'on voit aujourd'hui qui motive les gens ainsi qu'on sait le christianisme c'est une mauvaise façon de considérer le christianisme Jésus Christ du début jusqu'à la fin de sa vie vous remarquerez qu'il avait toujours un point notoire sur la vérité la connaissance c'est pour cela que la bible expliquera que lorsque Jésus Christ fera sa première apparition en public il se retrouvera dans un temple et là il s'agit de quoi ? il s'agit de la connaissance on parle de connaissance la bible dit que les scribes les pharisiens les principaux d'Israël étaient dans l'admiration parce qu'ils étaient dépassés par le niveau de connaissance que cet enfant de douze ans possédait donc si à douze ans Jésus Christ pouvait déjà émerveiller époustoufler et époumoner des sacrificateurs des scribes des sadducéens ou des pharisiens qui étaient des docteurs de la parole il faut comprendre que la connaissance avait une place importante dans la vie du Seigneur Jésus Christ ça c'est la première apparition physique de Jésus Christ la première apparition publique de Jésus Christ c'est à dire après sa naissance après l'épisode de l'Egypte après qu'il soit retourné on ne parle plus de lui mais quand on parle du premier ministère public de Jésus Christ en réalité c'est lorsqu'il a douze ans c'était déjà son ministère qui commençait donc lors de cette première apparition c'est une histoire de connaissance ça veut dire qu'il y a d'une part la connaissance que Christ possède et la connaissance que les scribes les pharisiens possèdent et puis toute sa vie ça sera comme ça et on fait la mesure et celui qui écrit explique que la connaissance de Jésus Christ à douze ans déjà était de très loin supérieure à celle des scribes de pharisiens etc. qui étaient des adultes et même parfois des personnes très âgées donc vous verrez qu'en ce qui concerne le rapport de connaissance Jésus Christ avait donné une importance capitalissime à la connaissance et c'est aussi pour cela qu'il nous parlera donc ça c'est la première apparition de Jésus Christ en public la deuxième apparition de Jésus Christ fera encore trait à la connaissance aura encore rapport à la connaissance lorsque après les douze ans Jésus Christ va disparaître et vous lisez par exemple quand on prend l'évangile de Matthieu vous trouverez au chapitre 4 la Bible parlera de la deuxième réapparition de Jésus Christ en public mais cette fois-ci le Seigneur est conduit dans le désert il est conduit dans le désert pour être tenté alors quand il arrive dans le désert le rapport qu'il oppose à Satan est un rapport de connaissance encore là-bas c'est une guerre de connaissance une guerre de il est écrit Jésus dit il est écrit et Satan répond aussi il est écrit là encore ça nous montre l'importance que le ministère de la connaissance de la parole avait dans la vie du Seigneur Jésus Christ hormis cela on l'appelait Rabboni ou Rabbi c'est ce qu'il voulait dire docteur de la parole ça veut dire quelqu'un qui possède la connaissance et qui peut la distiller à ceux qui en ont besoin à ceux qui en ont et qui en sont ignorants donc à partir de ce moment lorsque Jésus Christ dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est pas un jeu il est très sérieux il veut nous expliquer qu'en fait tout le royaume de Christ est basé sur la connaissance et la vérité c'est cela que j'ai dit j'ai discuté dernièrement avec un jeune homme de Dieu un de mes fils qui m'a posé la question de savoir papa comment faire pour avoir de l'impact dans le ministère je lui ai dit qu'en tant qu'homme de Dieu il y a deux choses importantes d'abord la première chose c'est l'investissement dans la connaissance du mystère du royaume de Christ il faut connaître la parole de Dieu il faut être versé dans les écritures il faut sonder les écritures et je lui ai dit pour aller loin il faut d'abord commencer par les abécédaires ça veut dire qu'il faut apprendre le grec il faut apprendre l'hébreu même si vous ne maîtrisez pas toute la déontologie de la ziggourate de l'hébreu ou bien du grec il faut quand même sur le plan étymologique avoir une connaissance suffisante pour comprendre le texte sacré sur lequel est basé votre foi d'abord en tant qu'individu votre salut en tant que chrétien et votre ministère en tant qu'homme de Dieu donc c'est important Jésus-Christ parle donc de cette connaissance que beaucoup d'enfants de Dieu ne recherchent pas aujourd'hui et c'est aussi pour cela qu'à cause de l'ignorance le diable oppresse le peuple de Dieu beaucoup d'entre nous ne sommes sous l'oppression du diable pas parce que nous vivons dans le péché c'est pour cela qu'on ne comprend pas aujourd'hui comment quelqu'un peut se sanctifier mais sa vie n'est que souffrance déception contusion blessure on ne comprend pas cela comment est-ce qu'on peut justifier qu'une personne qui se sanctifie qui honore Dieu qui se consacre à Dieu soit sous l'oppression de Satan est-ce que c'est possible la question la réponse générale c'est non ce n'est pas possible qu'une personne qui fait la volonté de Dieu une personne qui se sanctifie une personne qui fuit le péché et se conserve et consacrée à Dieu puisse être sous l'impulsion de Satan ou sous la domination de Satan mais laissez-moi vous dire que c'est possible c'est tout à fait possible c'est possible que vous fassiez la volonté de Dieu c'est possible que vous obéissiez au commandement du Seigneur c'est possible que vous vous consacriez à Dieu mais que vous soyez sous la domination de Satan c'est possible et nous allons voir le possible là pourquoi est-ce que c'est possible il y a deux raisons pour lesquelles le diable peut gouverner la vie des hommes la première des raisons c'est le péché sur le péché or si vous êtes né de nouveau et que vous menez une vie de sanctification de sainteté de consécration à Dieu Satan ne peut plus vous dominer sur la base du péché parce qu'en fait vous ne vivez plus dans le péché maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ donc il est impossible qu'on soit condamné par Satan que la condamnation vienne sur vous à cause d'une vie que vous menez donc dans ce domaine Satan ne peut pas dominer sur vous mais la deuxième raison pour laquelle il domine sur les autres humains pourrait être une porte ouverte sur vous pour qu'il domine sur vous cette raison c'est l'ignorance donc quelqu'un qui fait la volonté de Dieu mais qui est ignorant de ses droits spirituels Satan dominera sur lui dominera sur lui non parce qu'il vit mal mais parce qu'il ne connait pas ses droits il est ignorant maintenant quand vous regardez le Seigneur Jésus il vivait dans la volonté parfaite de Dieu prenons le cas de Matthieu chapitre 4 la tentation dans le désert c'était Dieu venu sur une forme humaine au milieu de nous mais qu'est-ce que le diable a essayé de faire le diable voulait jouer sur sa connaissance ou bien son ignorance c'était une guerre de connaissance ou bien d'ignorance si tu es vraiment le fils de Dieu jette-toi du haut du temple et crasse au sol je veux voir si Jésus-Christ n'avait pas la connaissance Satan l'aurait dominé à cause de son ignorance et Jésus qui a la connaissance va dire à Satan non je ne peux pas pourquoi parce qu'il est écrit il ordonnera ses anges et te porteront sur leurs ailes de peur que ton pied ne heurte contre une pierre voilà la connaissance va sauver le Seigneur Jésus mais si tu n'avais pas cette connaissance comme Jésus toi et moi on allait bondir on saute on dit qu'on est mort le coup s'est cassé et Satan se met à rire il dit regardez l'ignorance je l'ai pris dans sa propre ignorance le diable peut dominer sur toi en tant qu'enfant de Dieu en tant qu'ignorance c'est pour ça que parfois tu es troublé dans ta foi mais je fais la volonté de Dieu ça fait tellement que je me sanctifie pourquoi ma vie ne donne pas pourquoi je souffre toujours pourquoi je ne vis pas je ne dors pas bien la nuit pourquoi les choses sont bloquées dans ma vie non c'est qu'il y a des choses que tu ne dois pas encore avoir saisies il faut que tu saisisses ces choses là et c'est ça qui est important et c'est pour cela que dimanche passé j'ai expliqué le mystère des deux portes tout chrétien qui ne possède pas les deux portes la porte de l'enfer et la porte du ciel ce chrétien n'entrera pas dans le règne la domination regardez la Bible dit ceci elle catégorise la vie chrétienne en deux phases bicamérales il dit si nous persévérons avec lui nous régnerons aussi avec lui si nous persévérons avec lui nous régnerons aussi avec lui ça fait deux mesures la première mesure c'est la persévérance la persévérance c'est l'endurance c'est la souffrance c'est les épreuves c'est le moment compliqué les moments difficiles les maladies les limitations les batailles les combats ça c'est la persévérance mais de l'autre part il dit nous régnerons le règne c'est la gloire donc ça fait que il y a deux choses il y a persévérer et il y a régné mais aujourd'hui nous persévérons mais nous ne régnons pas nous ne parvenons pas nous parvenons pas au règne beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas parvenus au règne et nous devons nous battre pour parvenir au règne parce que c'est dans ce règne que le glorieux se relève se manifeste c'est dans ce règne que le glorieux explose et que le monde voit pour témoigner que Dieu est vraiment au milieu de nous la gloire n'est pas dans la persévérance non la persévérance c'est l'endurance la persévérance c'est l'authenticité c'est l'authentification de notre foi notre détermination dans la présence de Dieu c'est ça la foi en réalité c'est ça la persévérance quand nous persévérons avec Dieu nous avons une identité spirituelle quand nous persévérons avec le Seigneur Jésus Christ nous devenons un héros quand nous persévérons nous écrivons une histoire mais cette histoire n'a rien à voir avec la gloire la gloire c'est le règne maintenant comment entrer pour régner la persévérance et le règne ont à voir avec les portes de l'enfer et les portes des cieux c'est ça le problème c'est là que quand le Seigneur Jésus arrive il se rend compte que son église a besoin de quelque chose la domination d'abord sur les portes de l'enfer beaucoup de chrétiens n'ont pas encore dominé la porte de l'enfer dans leur vie et pour conquérir on domine la porte de l'enfer et on conquiert la porte du ciel c'est deux choses qu'il faut faire persévérance et règne donc Jésus Christ se rend donc compte que la porte de la mort ou la porte de l'enfer a dévoré Adam et Ève dans le jardin d'Éden parce que c'est cette porte là qui a dévoré le destiné en réalité parce que le même serpent qui était dans le jardin d'Éden c'est le même serpent dans le même jardin où Dieu a établi son église la victoire appartient à ceux qui possèdent les portes de l'enfer et Jésus Christ dit donc je bâtirai mon église et il dit ceci et les séjours et les portes de l'enfer ne remporteront point de victoire contre elle donc Jésus s'engage à bâtir son église sur le roc il sera sûr que le fondement de son église soit solide or le fondement de cette église là sa solidité c'est quoi c'est la vérité c'est la vérité connaître la vérité la vérité sur quoi sur ce que Dieu dit de toi la vérité sur quoi sur la révélation de Dieu pour ta destinée sur ton identité spirituelle sur qui tu es sur d'où sur où tu viens où tu es et où tu vas quelqu'un qui ne se connait pas en réalité a une avenie sombre c'est ça la réalité or Jésus donne donc ce pouvoir à l'église il dit je bâtirai mon église sur le roc sur le roc pourquoi parce que si l'église n'est pas bâtie sur le roc les portes de l'enfer prévaudront contre elle donc il faut une solidité irréversible et il dit je te donnerai les clés je te donnerai les clés du royaume des cieux il dit tout ce que tu diras sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que tu diras sur la terre sera lié au ciel donc il dit je te donne le pouvoir sur l'enfer parce que si tu n'as pas autorité sur l'enfer tu ne peux pas t'en sortir alors le problème des portes de l'enfer c'est donc quoi c'est que les portes là sont voisines à ta vie et à ma vie cette porte est juste là c'est ta voisine ta voisine la plus proche et le rôle de cette porte c'est justement de laisser entrer dans ta vie tout ce qui est mauvais tout ce qui est blessure tout ce qui est déception tout ce qui est malheur tout ce qui est malédiction tout ce qui est problème tout ce qui est souffrance dont tout genre de difficultés de la vie pour que tu ne te concentres jamais à définir l'homme ou la femme que Dieu veut que tu sois et que tu n'es pas la vie éternelle et que tu finisses dans la gêne comme le diable voilà le rôle des portes de l'enfer c'est de te rendre la vie infernale c'est de rendre ta vie trouble pour que tu n'aies aucun sens dans ta vie que ta vie ne ressemble jamais à rien c'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'ont aucun sens dans leur vie ils ne connaissent plus discerner ni le nord ni le sud ni l'est ni l'ouest leur vie n'a aucun sens ils n'ont pas de direction dans la vie leur vie ce problème ce problème à peine tel problème t'écrase ça n'a pas fini l'autre problème il t'écrase encore donc ta vie c'est des douleurs c'est des douleurs c'est des douleurs c'est des douleurs c'est la souffrance c'est la misère c'est la pauvreté c'est le célibat c'est la malédiction c'est la maladie donc ça dit que les portes de l'enfer te harcèlent il y a des gens qui sont harcélés et tant que tu ne domines pas sur cette porte elle n'arrêtera jamais de te harcèler vous voyez que les portes de l'enfer leur rôle c'est de voler de apaiser c'est un peu comme une bouche béante c'est un peu comme un trou noir dès que quelque chose de bon arrive dans ta vie les portes de l'enfer sortent au courant et elles appellent ça elles avalent cela elles vont arracher cette chose là donc ça pose un vrai problème l'urgence est plus encore capitale aujourd'hui de posséder les portes de l'enfer d'autant que ces portes sont ouvertes dans ta vie ta vie vraiment ça sera des douleurs inexprimables des douleurs qu'on ne peut pas imaginer ta vie n'aura aucun sens ça dit que jusqu'à ta mort tu vas mourir étant triste même ton cadavre sera triste pourquoi parce que tu n'as pas pris possession sur les portes de l'enfer maintenant il était important de prendre possession sur ces portes voilà pourquoi Jésus Christ donne l'autorité et le pouvoir à son église il dit voici je te donne les clés du royaume des cieux qui contrôlent les portes de l'enfer dans ta vie et dans ta famille j'ai besoin de dire à quelqu'un qui me regarde et qui est à Garoua ce soir nous allons prendre le contrôle sur les portes de l'enfer dans ta vie et dans ta famille toutes les portes de l'enfer est ouverte contre ta vie et ta famille nous allons refermer ces portes là on va prendre le contrôle le Seigneur Jésus Christ te donnera le contrôle sur les portes de l'enfer dans ta vie et tu verras ce qui va se passer et je vais le dire à tous ceux qui sont en train de me regarder qui n'ont pas encore pris autorité sur les portes de l'enfer le Seigneur Jésus Christ ça se gâte toujours tu peux avoir des opportunités ça se gâte toujours ça veut dire que les portes de l'enfer sont encore libres dans ta vie c'est pour ça que Jésus Christ trouve qu'il est très important et très urgent pour son église de contrôler les portes de l'enfer et c'est donc pour cela qu'il prend la responsabilité de nous déguer les clés en héritage pour qu'on puisse contrôler les portes de l'enfer voilà pourquoi on peut le dire aujourd'hui sans risque de s'être trompé que tout enfant de Dieu qui a le contrôle sur les portes de l'enfer à la domination sur Satan c'est la domination que Jésus Christ se donne sur Satan voilà pourquoi il dira que voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire ça c'est très important c'est là encore c'est une autre dimension spirituelle comment atteindre la dimension spirituelle où rien ne me nuit dans un monde dans lequel tout nous nuit où la nuisibilité autour de nous n'est plus à définir ni à déterminer aujourd'hui comment atteindre ce niveau où rien ne peut plus nuit à ma vie où la sécurité est parfaite autour de ma vie comment atteindre ce niveau de quiétude loin de la catalepsie loin du doute de tergiversation de la vie loin des contusions et des douleurs de la vie loin de virevolter comme une feuille morte comment atteindre cette quiétude cette stabilité il dit c'est le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions les serpents et les scorpions sont des catégorisations des principautés ça veut dire quand on parle des principautés nous parlons ici des familles des démons c'est-à-dire en démonologie il s'agit des familles de démons il dit les serpents et les scorpions ce qui est commun aux serpents et aux scorpions c'est que les deux ont un vénin il s'agit donc des forces maléfiques qui viennent envenimer la vie des humains qui viennent rendre mal les humains et c'est comme ça vous remarquerez parfois dans votre vie qu'à chaque fois qu'il y a un sujet de joie il y a toujours un vénin qui vient vous attrister et vous arracher cet objet de votre joie donc ce sont des serpents et ce sont des scorpions c'est des catégorisations langages spirituels pour des personnes spirituelles mais Jésus dit parce que Jésus j'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire c'est ce qu'on appelle l'autorité absolue sur le règne de Satan donc c'est une dimension il faut y arriver comment faire pour parvenir à la dimension de l'autorité absolue sur le pouvoir de Satan où rien ne peut vous nuire la Bible dit par exemple quand on disait le verset 23 il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni l'occultisme contre Israël autant marquer cela dit à Jacob et à Israël quelle est l'action de l'éternel c'est de ça que nous parlons il y a une dimension où on va avoir le contrôle absolu sur le monde des ténèbres ça veut dire quoi Jésus Christ livrait entre les mains de son église les portes du séjour de mort et nous avons expliqué que quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 9 abadu verset 1 la Bible dira que le roi qui règne sur le séjour demain s'appelle Abaddon Abaddon en hébreu ou bien Apollyon en grec et on l'appelle on l'appelle quoi le roi de l'abîme Agelos Abou en grec veut dire l'ange de l'abîme le gardien des portes de l'enfer celui qui a contrôlé Abaddon récupérera son mariage maintenant le Seigneur pendant ces nuits m'amener il a commencé à me montrer une vision et dans la vision le Seigneur m'a rattaché à la parabole de l'omphore vous vous souvenez la parabole de l'omphore Jésus dit ceci il dit personne ne peut entrer dans la maison d'un omphore pour récupérer ses biens sans avoir au préalable vaincu cet omphore l'attaché est lié etc et le Seigneur m'a donc fait comprendre que l'omphore c'est qui ? c'est Abaddon c'est Abaddon l'ange de l'abîme et la maison c'est qui ? c'est le Seigneur quand on dit Abaddon quand on dit Abaddon en grec ça veut dire l'ange de l'abîme Abouso je voulais dire Abouso a donné Hades Hades en grec signifie le Seigneur en hébreu ce qui a donné en français l'enfer ou le séjour des morts le Seigneur ou bien voilà donc cet omphore c'est Abaddon le roi de l'enfer ou de l'abîme et cette maison c'est le séjour des morts et Jésus parle de récupérer ce qui m'appartient comment ce qui m'appartient a-t-il fait pour se retrouver au séjour des morts mais comment ? comment ? et c'est où le Seigneur m'a dit que le séjour des morts a beaucoup de biens du peuple de Dieu beaucoup comme ça il y a beaucoup de personnes qui sont nées avec de très grandes étoiles et ces personnes-là oh Seigneur oh mon Dieu ces personnes-là sont mortes sans avoir jamais accompli leur destinée et si vous saviez ça elles sont dans les cimetières elles n'ont jamais été ce que Dieu voulait qu'elles soient elles sont mortes parce que le séjour des morts les portes de l'enfer ont volé leur étoile et leur destinée laissez-moi vous monter un exemple je veux que tu sois attentif s'il te plaît écoute bien ce que je veux dire c'est un exemple simple mais je pense il va t'édifier vous vous souvenez que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né la Bible explique que le roi Hérode bon on ne va pas voir le roi Hérode on va comprendre que c'était Abadop le prince de l'enfer le prince de l'enfer s'est rendu compte qu'un roi était né quelqu'un était né qui allait apporter la délivrance en Israël et cette personne c'était Christ alors il y a donc un édit royal qui sera donné un décret royal qui va sortir disant que tous les garçons de deux ans descendant devraient être tués mais pourquoi on n'a pas mis les filles dedans pourquoi il ne s'agissait que des garçons il faut faire attention ça vous montre que lorsque vous avez une grande destinée le diable le sait tu n'es pas le seul à le savoir parfois tu ne sais même pas mais le prince de l'enfer est déjà au courant de qui tu es quand Jésus-Christ naît je ne sais pas si ses propres parents connaissent la quintessence l'ampleur de sa destinée mais le monde des ténèbres savait déjà il y a un décret qu'il dit qu'il faut tuer les garçons de moins de deux ans de deux ans descendant et la Bible expliquera que par grâce un ange du Seigneur apparaîtra à Joseph lui demandant de fuir pour l'Egypte où ils auront fait trois ou quatre ans mais à Rama il y a eu des cris et il y a eu des garçons des enfants qui ont été tués on a tué des enfants on a tué beaucoup d'enfants presque tous les garçons ont été tués de deux ans en descendant maintenant laissez-moi vous dire quelque chose laissez-moi vous montrer quelque chose Jésus-Christ a échappé mais quand Jésus-Christ a échappé connaissez-vous combien de garçons de gouverneurs de rois de préfets de présidents de prophètes de sacrificateurs de scribes parmi ces garçons ont été tués qui sont nés et qui ne sont pas devenus ceux pourquoi ils devraient ils sont nés pourquoi parce qu'il y a eu un décret mortel un décret morbide un décret fantomique fantasmagorique contre leur vie pour détruire ou spiller sabouler leur existence pour anéantir et néantiser le destin de Dieu dans leur vie est-ce que ces personnes ces enfants de deux ans en descendant ont accompli leur destinée non pourquoi parce qu'il y a eu un décret contre leur vie je suis convaincu qu'il y avait des sacrificateurs parmi ces enfants mais ne sont jamais devenus qu'il y avait des gouverneurs parmi ces enfants des grands hommes d'affaires parmi ces enfants vous ne me direz pas que tous ces enfants qui sont morts à cause de Christ parce que le diable c'est chez Christ c'était le destin de zéro non vous pouvez naître et vivre une vie qui n'est pas votre vie écoutez bien ça c'est très sérieux écoutez Dieu a dit à un de ses serviteurs un jour et cette parole est l'hymne de mon ministère Dieu lui a dit qu'au jour du jugement je vous montrerai ce que vous seriez devenu si vous étiez parfaitement obéissant mais ça dit tout au jour du jugement je vous montrerai ce que vous seriez devenu ça veut dire que ce que tu penses que tu es les grandes réalisations que tu penses que tu as fait en sorte que tu frappes sur ta poitrine et tu es ivre de mégalomanie d'altruisme Dieu a dit à son serviteur que en fait si vous pensez être lacinérien si vous pouviez avoir les yeux ouverts pour voir où je voulais que vous soyez hissés votre obéissance vous aurez hissé là mais parce que vous ne vous conformez pas complètement à ma volonté et donc vous vous contentez de ces petits si vous pensez que c'est le succès à la fin vous verrez vous allez pleurer et vous comprendrez que ce que vous appeliez succès sur la terre en réalité était un échec par rapport à spirituellement la position que vous aviez c'est pour ça qu'il faut lever les yeux spirituellement c'est pour ça qu'il faut absolument que vous possédiez les portes de l'enfer dans votre vie pour prendre le contrôle de votre destinée donc la première chose un enfant de Dieu doit contrôler les portes de l'enfer dans sa vie or malheureusement aujourd'hui la plupart d'entre nous nous n'avons aucun contrôle sur les portes de l'enfer au contraire c'est les portes de l'enfer qui nous contrôlent ma prière pour toi ce matin c'est que Dieu te donne d'abord le contrôle sur les portes de l'enfer on commence par là pour que les problèmes de ta vie s'arrêtent parce que si la porte là n'est pas vous voyez le Seigneur Jésus quand il donne cette clé il donne cette porte il donne la porte au Seigneur et dans Apocalypse chapitre 3 le verset 10 verset 7 8 chapitre 3 verset 7 et 8 Jésus Christ va maintenant expliquer il va apporter la deuxième porte il apporte la deuxième porte qui est différente de la première porte la première porte il donne la clé à l'église la deuxième porte d'Apocalypse chapitre 3 verset 7 et 8 il dit vas-y j'ai mis devant toi une porte ouverte et que nul pas son pouvoir ne pourra refermer cette porte là c'est la porte de la gloire celle là ce n'est pas pour dominer sur l'enfer non tu ne peux pas ouvrir la porte de la gloire dans ta vie si tu n'as pas contrôlé la porte de l'enfer sinon tu ne vivras jamais dans cette gloire tant que la porte de l'enfer ouverte tu ne voles pas de gloire ta gloire ne sera jamais stable la porte de l'enfer va toujours empoisonner ta gloire c'est ça qu'on voit des gens qui ont des sujets de joie mais cette joie ne va pas loin cette joie ne met pas long pourquoi ? parce que la porte de l'enfer est encore ouverte dans leur vie et elle se nourrit par pinocytose ou par phagocytose de leur richesse donc il faut d'abord que tu refermes tu prennes possession sur les portes de l'enfer qui sont à te tourmenter ta vie aujourd'hui et après cela on va conquérir les portes de la gloire que Dieu te bénisse j'ai un habitant de Garoua c'est la dernière journée c'est la dernière journée donc vous êtes dans la ville de Garoua ne restez pas à la maison s'il te plaît tout à l'heure nous avons d'abord une rencontre j'ai une rencontre face à face opération 2 minutes avec le prophète avec tous les bâtisseurs et les bienfaiteurs de Garoua donc inscrivez-vous vous pouvez toujours vous inscrire dès maintenant les gens sont en train de m'attendre déjà au niveau de l'église donc je vais causer avec vous 2-2 minutes rapidement c'est une parole de Dieu je te dis je te prie avec toi je t'adresse la parole éternelle tu passes et c'est là donc 2-2 minutes rapidement 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 et puis je vous joigne on prie on te bénit au nom de Jésus et après cela nous allons continuer avec le grand programme qui va être clôturé ce soit avec le brissement des maléditions de la terre il y a une malédition qui fonctionne dans la maison de ton père ou de ta mère et puis tu ressens les répercussions la réverbérance la rémanence la réminiscence de cette malédition dans ton corps dans ta vie nous allons prier ensemble et je sais que le Seigneur se manifestera avec grâce pour apporter la délivrance aux populations de Garoua donc si vous êtes malade il n'y a pas de problème vous êtes attaqué les portes de l'enfer sont en train de ruiner votre vie il n'y a pas de problème nous allons prier ensemble Dieu est bon Dieu est fidèle il nous apportera la délivrance et la restauration que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus Christ donc l'opération deux minutes avec le prophète c'est tout à l'heure à partir de 15h à partir de 15h ici l'église est située juste en face de l'hôtel de la Cannes quand j'arrive à l'hôtel de la Cannes en face vous allez trouver l'église vous trouverez beaucoup de personnes déjà à l'heure où je parle il y a un grand nombre de personnes là-bas qui sont en train de m'attendre pour l'opération deux minutes avec le prophète donc si tu me suis et tu es à Garoua tu n'es pas encore un bienfaiteur ou bien tu ne le savais pas tu peux prendre ton chemin dès maintenant pour nous rejoindre pour l'opération deux minutes avec le prophète et après cette opération quand nous allons finir avec cette opération nous allons entrer dans le programme et j'ai dit que chacun doit avoir sa bouteille Dieu de faveur et ta bouteille Dieu de faveur dès que tu arrives demande ta bouteille Dieu de faveur parce qu'il y aura une notion pour briser le joug de la malédition familiale de la malédition de la terre criant du côté paternel ou bien du côté maternel Dieu a fait des choses extraordinaires dans nos vies il y a des familles qui ont été bénies qui ont été délivrées je me souviens de cette jeune femme qui est venue et qui est mariée et le Seigneur m'a montré que son amie sa meilleure amie était responsable de ces problèmes de couple et le Seigneur m'a révélé qu'elle était mariée à un homme qu'on appelait Sally voilà donc je lui ai demandé qui était cet homme pour elle elle a dit que c'était son ex-mari et puis je lui ai expliqué qu'elle avait son amie qu'on appelait Abu qui était venu pour lui faire les vernis mais ces vernis c'était des pratiques qu'on faisait sur elle pour qu'elle ne puisse pas aller je lui ai expliqué que son mari Sally à l'époque elle avait son amie qu'on appelait Nafi Satou et que Sally était partie finalement avec Nafi Satou elle s'est mise à pleurer parce que reconnaissant que c'est ce qui s'était passé son amie l'avait trahi Nafi Satou donc et je pense que Dieu l'a mise en garde parce que le Seigneur m'a montré encore une de ses amies actuellement dont je le relonge c'était Alima Alima qui était en compte de vouloir arracher son second mari et on a pris avec elle et le Seigneur l'a béni donc c'est pour dire que Dieu agit au milieu de nous encore aujourd'hui et si tu es à Garoua ne manque pas ce programme tout à l'heure à partir de 15h si tu veux l'opération tu vas participer à la conférence des bienfaiteurs il y a l'opération deux minutes avec le prophète sois là inscris-toi le pasteur est sur place et je bénis Dieu pour le travail qu'il est en train de faire à Garoua et merci pour toute la population de Garoua qui a bien reçu notre assemblée donc aujourd'hui nous allons établir votre pasteur de manière officielle et l'église de façon officielle et nous nous allons continuer avec les batailles de l'éternel nous avons j'ai une très grande urgence à Yaoundé et donc il faut c'est là que j'ai courté le programme d'un jour donc nous allons retourner sur Yaoundé pour pouvoir continuer les batailles de l'éternel là-bas que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth Amen on va quand même ouvrir le standard Mireille est où un instant s'il vous plaît elle est où Mireille le numéro vous avez déjà le numéro ok on va ouvrir un peu le standard pour ceux qui veulent vous avez les numéros je prie avec deux ou trois personnes rapidement oh l'oeuvre de Dieu Seigneur nous te bénissons parce que tu es vivant que la louange l'honneur la force la puissance te reviennent pour toujours dans le nom souverain de Jésus Christ on va prendre un premier appel allo bonjour allo oui bonjour 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 vous appelez d'où s'il vous plaît vous appelez de Yaoundé ok d'accord c'est pour un sujet oui nous vous écoutons d'accord commençons par le témoignage oui 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 Ils allaient y devant la maison et ils viennent et ont ils veuillent avec moi, c'est pour cela que je veux montrer, n'c'est-ce pas ? Oh ! Et après j'ai encore fait mes seules, mes seules étaient comme vert, mes seules vert Waouh ! Baba, je voulais savoir à quoi est-ce que je suis attelée dans le ministère Papa ? Parce qu'en mari, il y a une lecture pour la fois que je suis attelée mais le ministère n'est pas vraiment dans le ministère D'accord, d'accord, qu'il en soit ici, au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes déjà fiancée? Pardon, papa? Est-ce que vous êtes déjà fiancée? Non, papa, je n'aime pas les fiancées, à l'heure. Vous avez quel âge? Je n'aime pas les fiancées, papa. Et vous pensez déjà vous marier? Je n'aime pas. D'accord, père, exauce mon fils, bénis-le au nom de Jésus. Que le Seigneur vous conduise dans ce choix et qu'il vous accorde au-delà de ce que vous attendez. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom du souverain de Jésus. Les numéros sont affichés à la télé pour ceux qui sont à la télé. Donc, que Dieu vous bénisse au nom du souverain de Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà, nous bénissons le Seigneur. Le standard, il est ouvert pour ceux qui veulent appeler en direct pour les sujets de prière. Ou bien, si vous avez un témoignage, vous pouvez toujours nous appeler. Allo, bonjour. 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 Vous appelez Dieu, s'il vous plaît. On l'appelle de Burkina Faso. Burkina Faso. Alors, comment va le Burkina Faso? Le Burkina Faso, le roi à Dieu. Vouloir à Dieu. Alors, c'est pour un témoignage ou bien c'est pour un sujet de prière? Il y a un témoignage. Le 8 avril. Oui, j'étais en direct dans une labelle de Jésus-Christ. On était connecté. Et vous avez aussi la procédure. Donc, il y a un soupleur qui a vu. C'est qu'ils sont trop limités dans toutes les domaines de la vie. Oui. Et effectivement, la procédure me concernait. Ok. Il y a du policier de service, ça vaut 10 ans de service. Oui. Il y a le concours professionnel de Sperger, Samad, ça. Dans le mois, on va encore aller composer. Il y a Madame Boti qui souffre de vie aux enfants. Donc, ça veut dire que votre femme, vous n'avez pas d'enfant, c'est ça? Elle n'arrive pas à enfanter, c'est ça? Ah. D'accord, on va prier. Je vais prier pour vous. Est-ce que vous croyez que si nous nous associons dans la prière, la grâce de Dieu peut parler en notre faveur? Oui. Père, je prie au nom souverain de Jésus que ta main soit dans la vie de cet homme. Que ses entrailles, les entrailles de sa femme soient ouvertes au nom souverain de Jésus. Que les portes fermées s'ouvrent dans sa vie maintenant. Je prends le contrôle sur les portes du Hadès dans sa vie et je les soumets. Que l'autorité lui soit donnée sur les nations. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, alors, écoutez, je vais vous donner un conseil, vous comprenez? Oui, je vais vous donner un conseil. Je vais vous donner un conseil. Le Seigneur, il y a des choses extraordinaires qui arrivent devant vous. Il y a de très belles choses qui arrivent devant vous. Donc, ayez foi en Dieu. Ne vous découragez pas. La vie, c'est une guerre. Les faibles ne s'en sortent pas. Il faut être fort. La vie, c'est la guerre. Il faut être fort. Donc, je prie que Dieu intervienne. Il y a quelque chose que j'ai vu. Mon nom au téléphone. Puis, il y a le temps. Il y a quelque chose que j'ai vu. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Diallo. J'ai déjà eu un rapport avec quelqu'un comme ça qu'on appelle Diallo. Diallo? Diallo, oui. Qu'est-ce que c'est comme ça? Diallo. Je ne sais pas si c'est Moussa Diallo ou si Moustapha Diallo. Qu'est-ce que c'est comme ça? Moustapha. Oui. Oui, oui, oui. C'est qui? Moustapha. Diallo, Moustapha. Oui, c'est qui? Moustapha Diallo. Allô? Oui, allô? Oui, c'est comme ça. On n'arrive pas à aider nous. Vous avez déjà... Est-ce que vous avez déjà suivi le nom Moustapha? Il y a connu quelqu'un qui l'a appelé Moustapha. J'ai connu que Moustapha... En ce moment, j'étais élève. J'ai connu M. Moustapha. Et souvent, quand on servit, il y a beaucoup de personnes qui viennent souvent. Oui. Il y a peu que... Il y a beaucoup de personnes qui viennent souvent. D'accord. Je voudrais... Je voudrais... Je voudrais vous aider. Vous comprenez. Regardez. Zamat wa inna brozei. Wa isprozei. Doro. Écoutez, le Seigneur... Le Seigneur veut mettre devant vous une porte ouverte. Et je prie que cette porte-ci soit ouverte. Vous comprenez? Que cette porte soit ouverte. Amen. Oui. Quand vous étiez un jeune garçon... Oh là là, il est parti. Bon, s'il est en train de m'écouter, lorsqu'il était un jeune garçon, à côté de leur maison, il y avait un boutiquier qu'on appelait Moustapha Diallo. Et ils avaient l'habitude d'aller acheter chez ce boutiquier. Il y a quelque chose dans cette boutique. Quelque chose. La boutique n'est plus là aujourd'hui. Ça fait très longtemps. Mais il y a quelque chose de spirituel à prendre de cette boutique pour remettre à la famille de cet homme. Père, je prie au nom de Jésus qu'il en soit ainsi. Que ta main forte et puissante reprenne ce qui lui appartient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bless you. Allô, bonjour. Bonjour. Allô. Oh, la personne est partie. On va prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Oui, bonjour, madame. Vous appelez d'où? De Yaoui de Montaï, c'est une règle d'avoir un fourreur au téléphone, papa. Amen. Je suis une jeune enfant africaine, bon, je suis fiancée à un Camerounais. Bon, depuis que, parce que je suis une de vos filles aussi. Ok. Depuis que on a été lancé pour le mariage, rien nommage, je m'entendais, je voulais se connaître la raison. Et je voulais que vous priez pour que vous puissiez prier pour ça. Ça, là, c'est mon sujet, c'est mon premier sujet de prière et le deuxième. J'ai été censé commencer le travail depuis le mois de février à l'aéroport, mais ça n'a jamais marché. Je voudrais aussi, mon père, que vous puissiez prier pour que ça marche, parce que j'ai vraiment besoin de ce travail. C'est pour ça que j'appelais la semaine. Soyez infiniment béni, mon père. Amen. Vous êtes trop gentil. Père, je prie au nom de Jésus que ta main forte et puissante soit dans la vie de ma fille. Seigneur, que la porte fermée dans sa vie s'ouvre, dans le non-souverain de Jésus. Et quiconque est en train de me regarder, toute porte fermée dans ta vie est ouverte au non-souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Quand nous prions comme ça après, vous rendez témoignage, s'il vous plaît. Parce que quand nous prions, Dieu exhauste, la main de Dieu intervient. Donc, vous êtes à Garoua, tout à l'heure, 16 heures. Ne manquez pas, nous sommes en face de l'hôtel de la Cannes au quartier Plateau. Donc, ne manquez pas tout à l'heure, à partir de 16 heures, le programme va continuer. Que Dieu te bénisse. Tous les bâtisseurs de la maison de l'éternel, nous avons rendez-vous à partir de 15 opérations, 2 minutes avec le prophète. Donc, sois là et le Seigneur te bénira au non-souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prendre quelqu'un d'autre. Allo, bonjour. Bonjour. Allo. Oui, bonjour. Vous appelez d'où, madame? Allo. Oui, bonjour. Vous appelez d'où? Bon, à cause du temps, c'est ça, moi. On va... Ok. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. On va prendre quelqu'un d'autre. Allo, bonjour. 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 Oui, vous appelez d'où? Et allo? Oui, madame, vous appelez d'où? J'appelle depuis Douala. Depuis Douala, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Depuis Douala. Oui. C'est pour un sujet de prière ou c'est pour être témoignage, s'il vous plaît? C'est pour un sujet de prière. D'accord, allez-y. Nous vous écoutons. C'est pour ma soeur qui est malade depuis des années. Oui. Elle est de folie. Alors que c'était une mère, elle était d'abord chrétienne. Mais ça ne va pas. C'est comme si on a lévé. Elle est aussi désagréée. On ne va pas. Ça ne nous donne pas. D'accord. On va prier avec elle. On va prier pour elle. Père, je prie au nom souverain de Jésus. Démons de folie. Je t'expulse de la vie de cette femme. Dans le nom souverain de Jésus. Père, j'ordonne que ses saints sens reviennent. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, s'il vous plaît. Dès que sa santé s'améliore, rappelez-nous pour un témoignage. Rappelez-nous, je vous en prie. Nous sommes en train de refermer les portes de l'enfer. Et ce soir, ça sera fort ici à Garoua. Les portes de l'enfer doivent être refermées dans le nom souverain de Jésus. Allô, bonjour. Allô. 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 C'est un peu compliqué. Donc, voilà, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus. Tends ta main, tends ta main s'il te plaît, tends ta main vers ton écran, tends ta main vers ton téléphone, mets la main sur ton téléphone. Je veux prier que les portes de l'enfer puissent se refermer dans ta vie, dans le nom souverain de Jésus. Père, toute personne qui est sujette à l'oppression et à la persécution des portes de l'enfer, j'ordonne que les portes de l'enfer se referment dans sa vie au nom puissant et sauverain de Jésus. « Portes de l'enfer, je vous referme dans leur vie, dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ta grâce et ta gloire. Ils sont délivrés de cette persécution, de l'oppression maléfique, de l'oppression nocturne, de l'oppression d'hume. J'annule l'autorité des portes de l'enfer dans leur vie et je proclame la libération dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Rendez-vous tout à l'heure, pour ceux qui sont à Garoua, rendez-vous tout à l'heure dès qu'il sera 16h. L'église est située en face de l'hôtel de la Cannes au quartier Plateau. Comme tu viens, tu te prépares, tu es malade, tu as quelqu'un qui souffre, viens avec la personne, il n'y a pas de problème. Ça sera une soirée de folie tout à l'heure. Et comme tu viens, que Dieu te bénisse. Les habitants de Yaoundé, tous les habitants de Yaoundé, nous avons atmosphère de miracle à Yaoundé, à la Bire, vendredi à partir de 17h. Je serai présent par la grâce du Seigneur Jésus. Priez pour nous, pour la sécurité pendant le voyage. Donc nous serons là présents pour atmosphère de miracle à la Bire. Donc, sois là, s'il te plaît, ne manque pas à cette atmosphère de miracle ce vendredi. Et tout le monde doit être là, posséder les portes de l'enfer. Nous viendrons posséder les portes de l'enfer et activer les portes de la gloire. Et Dieu le fera. Donc, quand on parle comme ça, c'est prophétique. Si tu restais chez toi, ça te regarde. Après, ne te plaigne pas que non, vraiment, le prophète ne m'a pas dit non. Nous vous révélons les secrets de Dieu. Donc, sois là, vendredi. Yaoundé, c'est environ à la Bire, vendredi, que chacun se prépare avec ses enfants. Quand tu attends, vois la gloire dans le domaine de ta vie ou bien dans la vie de ton enfant, prends ta famille. Viens à partir de 16h à la Bire. L'église est en Kouaban, Karefoum Kouaban. Dès que tu es au Karefoum Kouaban, demande simplement qu'on t'amène à la Bire. Tout le monde connaît la Bire à cause de l'œuvre extraordinaire que le Seigneur opère de ce côté-là. Comme tu le fais que Dieu te bénisse. Et dimanche, nous avons un grand culte toujours à la Bire là-bas et Dieu va se manifester. Et la gloire de Dieu est au milieu de nous. Donc, nous aurons deux grands cultes à Yaoundé et à Douala. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Love you. Shalom.